Le diagramme DRF du couchemin COAG élaboré montre la coexistence de plusieurs phases CFC et HCP. En dehors des pics attribués à la phase CE et CFC du substrat qui sont observés en raison de la faible épaisseur de la couche obtenue, il y a aussi des pics attribués à la formation AG-CFC sont enregistrés et également des pics qui sont attribués à la formation d'une couche inhabituelle qui est celui de l'H3ACB. Donc la formation de cette phase métastable indique que le processus d'électrodéposition favorise la formation de cette phase métastable dans les conditions testées. Ceci est une conséquence et peut être une conséquence de l'inclusion des atomes de carbone ou plutôt de croate dans la matrice d'argent. L'effet du rapport molaire sur les propriétés structurales et microstructurales des couchemins COAG sont mis en évidence par l'évolution de ces diffractographes. Donc en augmentant le rapport molaire dans le bain donc il est clair que l'augmentation du rapport molaire dans le bain provoque des variations au niveau de l'intensité de la position et de la largeur des pics. Donc on en sert une diminution de l'intensité des pics et également un léger décalage des pics vers les faibles angles de bras avec élargissement des pics. Donc cet élargissement des pics est probablement attribué à la réduction de la taille effectif des cristallites. Effectivement, lorsque l'on augmente dans le bain le rapport molaire de 1 jusqu'à 15, effectivement la taille des cristallites diminue de 25 nanomètres à 18 nanomètres. Donc cette réduction de la taille des cristallites est attribuée à la prédominance du phénomène de négligation par rapport à la croissance. Les micrographies même des couches minces et OAG élaborées montrent une surface relativement rigueuse avec une morphologie de type modulaire. Et également les couches sont également compactes et uniformes couvrant d'une manière homogène toute la totalité de la surface de la cathode. L'analyse du spectre EDX des couches minces et OAG élaborées montrent l'existence des pics caractéristiques des deux, du cobalt et de l'argent, ce qui confirme les pics enregistrés sur le rotomperogramme de l'étude boitamétrique. Donc le rapport molaire du bain utilisé pour l'élaboration de la couche qui a été caractérisée, donc le rapport égale X, c'est à dire que la concentration du cobalt est 8 fois la concentration de l'argent dans le bain. Donc dans le bain, c'est le cobalt qui est majoritaire. En revanche, la teneur de l'argent dans la couche, qui est de 87,7% en poids, est nettement supérieure à sa concentration dans le bain. Et au contraire aussi, il y a la teneur du cobalt dans la couche qui est de 7,5% en poids, qui est nettement inférieure à sa concentration dans le bain. Donc, ceci confirme qu'il y a une déposition préférentielle du métal le plus noble malgré sa faible concentration dans le bain. Ce comportement est en accord avec le phénomène de co-déposition régulière selon la classification de Brunner. Maintenant, nous passons à la deuxième partie des résultats qui est consacrée à l'optimisation mono et multi-objectifs des paramètres d'électrodéposition. Et en commençant par la première approche, donc on a utilisé deux approches. En commençant par la première approche qui est la méthodologie de Taguchi. Ce tableau montre les conditions d'électrodéposition des trois paramètres πRT, ainsi que les résultats expérimentaux pour la micro-dureté et la récosité et leurs rapports SN calculés selon la table L27 de Taguchi. Les effets relatifs des différents paramètres sur les rapports SN des deux réponses étudies sont présentés soit par les statistiques Delta des tableaux des réponses, soit par les pentes des droites sur les figures correspondantes. L'analyse des résultats indique que la micro-dureté est fortement améliorée par l'augmentation du rapport monaire dans le bain, surtout pour des valeurs élevées de R. La même amélioration peut être obtenue aussi par la diminution du potentiel, qui est due probablement à la diminution des tailles des grains. Et pour la récosité, également c'est le facteur R, le rapport monaire qui est le plus significatif et présente la plus grande pointe. Donc suivi par le potentiel et en troisième position, le temps de déposition qui vient avec la plus faible influence. Les effets des interactions sur le rapport SN des deux réponses étudies, on voit bien que toutes les courbes se croisent dans tous les diagrammes, indiquant qu'il y a une contribution relative de tous les facteurs dans l'évolution des deux grandeurs physiques étudiées. Ainsi, la combinaison optimale qui maximise la micro-dureté est donnée par les niveaux P1, R3, T3, alors que celle qui minimise la récosité est donnée par les niveaux P2, R3, T1. L'analyse ANOVA pour les deux réponses étudiées montre que pour la micro-dureté, le rapport monaire est le plus significatif sur l'évolution de la micro-dureté, avec une contribution d'environ 33%, suivi par le potentiel avec le même taux de contribution et suivi par également l'interaction PI-R et PT qui se révèlent être aussi significatifs avec une contribution relative de 18,9%. Pour la micro-dureté, il est bien clair que tous les facteurs avec leur interaction ont un effet significatif sur l'évolution de la micro-dureté des couches. Eh bien, en première position, le rapport monaire avec une contribution presque de 33%, suivi par l'interaction PT avec une contribution d'environ 28% et le potentiel avec une contribution de 20%. L'analyse de la régression linéaire multiple pour la micro-dureté et la récosité dans les modèles complets, modèles linéaires avec interaction complets suivant avec leur coefficient de corrélation. En introduisant seulement les facteurs qui sont significatifs selon le test de Student, donc le modèle réduit de la micro-dureté est donné par cette équation avec son coefficient de corrélation. L'analyse résiduelle pour l'ajustement des modèles pour la micro-dureté et la récosité illustré sur cette figure montre, donc à partir du graphique de test de normalité, il est bien clair que les résidus s'ajustent raisonnablement en ligne droite indiquant que leur distribution, elle, suit une loi normale. En plus, le tracé des valeurs résiduelles en fonction des valeurs ajustées, il montre aussi que les résidus semblent être dispersés d'une façon aléatoire autour de la valeur zéro, indiquant l'homologinité de la variance. Et en même milieu, le tracé des résidus en fonction de l'ordre des essais, qui montre bien que les résidus sont distribués indépendants et qu'aucune structure n'est apparente dans les données, ce qui confirme l'adéquation des modèles proposés. La comparaison entre les valeurs expérimentales et celles estimées pour les modèles issus de la méthode Taguchi, elle présente pour les deux réponses une bonne corrélation entre les deux. Les tests de confirmation du régime Optima ont été effectués pour vérifier l'amélioration des caractéristiques optimisées. Donc, selon les tests de confirmation, selon les résultats de ce test, une amélioration du rapport à celles est obtenue, qui est estimée à 1,96 Db pour la microdureté, alors qu'elle est de 6,94 Db pour la rigosité. Dans les conditions optimales, la microdureté des couches mains COAG élaborées est augmentée de 25%, alors que la rigosité est améliorée de 55% par rapport aux conditions initiales. Maintenant, on va présenter les résultats obtenus par la deuxième, par l'optimisation ou l'objectif des paramètres d'électrodéposition par la deuxième approche utilisée, qui est la méthodologie MSR. Bien sûr, en adoptant le même plan Taguchi comme matrice d'expérience à effectuer. Donc, l'analyse des graphiques des effets principaux montre pour la microdureté que la microdureté des couches minces élaborées est améliorée par l'augmentation du rapport R, surtout pour des valeurs élevées de R, et également par une diminution du potentiel. Pour la rigosité de surface, on remarque que l'état de surface s'améliore par l'augmentation du potentiel et il se dégrade par l'augmentation du rapport molaire. et le temps de déposition, le troisième facteur, qui est toujours en troisième position avec la plus faible influence. Donc, l'analyse de la variance pour les deux réponses étudiées, donc pour la microdureté, on voit bien que le facteur P, donc le potentiel, qui est le plus significatif sur l'évolution de la microdureté, avec une contribution d'environ 33%, suivi par l'effet quadratique R² avec une contribution de 23%, puis l'interaction πR avec une contribution de presque 12%. Pour la rigosité de surface, donc il est bien clair que l'interaction Pt qui affecte de manière significative l'évolution de la rigosité de surface des couches obtenues, avec une contribution d'environ 28%, suivi par le rapport molaire avec une contribution de presque 19%, et l'effet quadratique P² avec une contribution d'environ 15%. Les surfaces des réponses et leurs contours estimés pour l'évolution de la microdureté en fonction des trois paramètres testés, montrent que la diminution du potentiel, elle améliore la microdureté des couches, surtout qu'elles deviennent plus prononcées pour des valeurs élevées de R. Également, la diminution du potentiel, elle améliore la microdureté à des temps de déposition qui dépassent les 15 minutes. Également, il y a un effet quadratique qui est détecté, qui est associé au facteur R, dont la valeur optimale, elle est située dans les limites 6 à 8, là et qui conduit à un minimum de la microdureté qui est destinée à une valeur inférieure à 162 kgf par mm². Les surfaces des réponses et leurs contours estimés pour l'évolution de la rigosité montrent bien qu'il y a un effet quadratique détecté qui est associé au facteur P, dans la valeur optimale, elle est située dans la limite de 0,8 à 0,0 V, et indiquant un minimum pour la microdureté qui est destiné à une valeur de 0,5 micromètre. Également, on remarque bien que l'état de surface est amélioré, donc un meilleur état de surface est obtenu par une augmentation du potentiel à des temps de déposition qui sont réduits ou par une diminution du rapport mollaire avec l'augmentation du temps de déposition. L'analyse de la régression quadratique, la microdureté et la rigosité, donne les modèles complets quadratiques suivants avec l'air coefficient de corrélation. En gardant seulement les facteurs qui sont significatifs selon le test de Student, donc les modèles plutôt réduits quadratiques sont donnés par les deux expressions avec l'air coefficient de corrélation. Donc, l'ANOVA pour les modèles ajustés des deux réponses étudiées montrait que les modèles quadratiques sont très significatifs. Il décrit l'évolution des deux grandeurs étudiées avec un degré d'approximation raisonnable. Ceci est confirmé par la bonne corrélation entre les valeurs expérimentales estimées des deux réponses illustrées sur la figure 24. L'analyse résiduelle pour l'ajustement des modèles pour la microdureté et la rigosité envoie bien que les deux hypothèses statistiques sont satisfaites. La première hypothèse, qui est la normalité de la distribution des résidus, qui est vérifiée par le tracé des tests de normalité et les figures A. Et la deuxième hypothèse, qui est l'homogénéité de la variance, elle est vérifiée par le tracé des valeurs résiduelles en fonction des valeurs ajustées, les figures B. Donc, l'optimisation des trois paramètres testés en utilisant la méthodologie MSR, donc les conditions et les résultats sont présentés dans les tableaux d'autisme et de GESERF et illustrés graphiquement sur les diagrammes des figures 26 et 27. L'analyse des résultats indique que la combinison optimale pour obtenir une valeur maximale de la microdureté, jusqu'à atteindre une valeur de 209,5 kgf par millimètre carré, est obtenue par un potentiel de 0,6 volts, un rapport de 15 et un temps de déposition de 20 minutes. Alors que celle qui minimise la viscosité, jusqu'à atteindre une valeur de 0,35 micromètre, est donnée par un potentiel le plus élevé, un rapport le plus faible et un temps de déposition le plus court. Une fois que l'optimisation des paramètres est effectuée pour chaque réponse, maintenant on va essayer d'optimiser les deux réponses en même temps, en utilisant la fonction de désirabilité. Cette méthode qui consiste à associer une désirabilité individuelle pour chaque réponse, qui varie entre 0 et 1, selon l'objectif visé, puis de rassembler toutes les désirabilités individuelles en une seule et unique désirabilité qu'on appelle désirabilité composée, donnée par l'expression 12. Puis on cherche l'optimum multicritère, c'est-à-dire les coordonnées du compromis acceptable, les niveaux des facteurs qui satisfait les deux objectifs en même temps. Donc les conditions de l'optimisation multicritère sont données par le tableau 1, alors que les résultats de cette optimisation sont donnés par le tableau 21 et illustrées graphiquement sur le diagramme de la figure 28. L'analyse de ces résultats indique que la condition optimale multicritère qui maximise la méprodureté et minimise la récosité en même temps est donnée par un potentiel de 0,3,1, un rapport molaire de 15 et un temps de déposition de même unique, bien sûr avec une désirabilité composite d'environ 79%. Pour mieux évaluer la qualité descriptive et la qualité prédictive des deux modèles postulés à travers, qui sont issus des deux méthodes utilisées dans cette étude, donc on a fait une comparaison qui est basée sur les termes suivants. On a utilisé R² comme étant un indicateur de la qualité descriptive et on a utilisé des indicateurs d'erreur comme la racine carrée de l'erreur quadratique, l'erreur absolue moyenne et l'erreur absolue moyenne en pourcentage comme des indicateurs de la performance de la qualité prédictive. Donc les résultats de cette comparaison sont présentés sur le tableau 20. L'analyse des résultats obtenus indique que les coefficients de corrélation, les R², des modèles issus de la méthode d'Akéchi sont plus proches de l'unité que ceux de l'AMSR, indiquant la fiabilité de la méthode d'Akéchi et sa robustesse surtout pour une optimisation mono-objective et que les modèles linéaires avec interaction présentent l'évolution des deux variables étudiées avec un fort pouvoir descriptif. Pour les mesures de la qualité prédictive, on voit bien que pour la modélisation de la micro-durité les valeurs calculées, les valeurs des erreurs calculées qui sont engendrées par les modèles d'Akéchi présentent des valeurs plus faibles que celles de l'AMSR indiquant le fort pouvoir prédictif de la méthode d'Akéchi pour la modélisation de la micro-durité. Au contraire, pour l'arrivésité, c'est les modèles quadratiques issus de l'AMSR qui présentent des valeurs les plus faibles des erreurs engendrées. Donc, ce qui indique le fort pouvoir prédictif de l'AMSR pour la modélisation de l'arrivésité. Les résultats de cette comparaison sont aussi confirmés par la comparaison entre les résultats expérimentaux et les résultats prédits des deux réponses étudiées. À travers la figure 30, on voit bien que les valeurs estimées par la méthode Taguchi sont en accord avec les résultats expérimentaux et révèlent la fiabilité de la méthode. Et aussi, pour la comparaison des résidus des modèles et si les deux méthodes utilisées, donc pour la micro-durité, on voit bien que les résidus sont plus faibles que ceux de l'AMSR indiquant son fort pouvoir prédictif. Et au contraire, pour l'arrivésité, les résidus présentent des valeurs plus faibles que celles de l'AMSR, présentant un fort pouvoir prédictif. En conclusion, on peut conclure que le mécanisme réactionnel intervenant dans le processus de l'interdéposition est quasi irréversible, régi par un transfert de charge accompagné d'une absorption. Un croisement des branches cathodiques et diabétiques mettant en évidence les phénomènes de l'écriation et de croissance. Une relation linéaire est détectée entre la densité de courant des pics et le rapport molaire dans le bain. La réaction de déposition COAG est accélérée par l'augmentation du rapport molaire dans le bain. Et des processus de l'écriation et de croissance rédimensionnelle contrôlés par la diffusion sont caractérisés par des courbes transitoires courantes tant obtenues. L'analyse des DRX révèle la présence des phases AG-CRC et COAG3-ACP. L'augmentation du rapport molaire dans le bain réduit l'intensité des pics et la taille des cristallites. On a une co-dopposition régulière des attentes de combattre l'argent. Les micro-graphiques montrent une couche uniforme avec surface compacte de morphologie de type nodulaire. Et l'analyse EDX révèle la prédominance de l'argent dans la composition des couches obtenues. La micro-dureté et la radiosité sont influencés à un niveau de confiance de 99% par la plupart des paramètres d'électrodiposition testés. Selon la méthode Takeshi, le rapport molaire et le potentiel sont les plus influents sur la micro-dureté avec une contribution d'environ 33%, similairement, donc même taux de contribution pour les deux, estimé à 33%. L'interaction PR et PT sont aussi significatives avec des contributions respectives de 18 et 19%. Les trois facteurs avec leur interaction ont tous un effet significatif sur la radiosité. R vient en première position avec une contribution de 33%, P avec une contribution d'environ 28% et T avec une contribution de 20%. 97,8 et 99,4 des variations totales de la micro-dureté et de la radiosité respectives peuvent être expliquées par les modèles proposés par la méthode Takeshi avec un intervalle de confiance de 99%. Selon les tests de confirmation, la micro-dureté augmente de 25% alors que sa radiosité diminue de 55% dans les conditions optimales. Selon la méthodologie LASER, le potentiel et l'effet quadratif R² ont la plus grande influence de la micro-dureté avec des contributions respectives de 33 et 23%. L'interaction PP affecte de manière significative la radiosité et sa contribution est d'environ 21%, suivie par R et P² avec des contributions respectives de 19 et 15%. Les modèles quadratifs issus de la LASER sont relativement significatifs avec des R² qui varient entre 80 et 88%. La validité des modèles proposés est vérifiée par l'analyse résiduelle. Une micro-dureté optimale et un requisite minimale sont donnés par les combinaisons optimales respectives. La combinaison optimale du critère est donnée par 0-6V, un rapport de 15 et un temps de déposition de 20 minutes obtenu par la fonction de désirabilité qui assure un compromis acceptable adapté à une micro-dureté maximale et une radiosité minimale, bien sûr avec une désirabilité d'environ 79%. La comparaison entre les modèles de la méthode Taguchi et MSR en termes des indicateurs d'erreur montre que la méthode Taguchi, mono-objectif dans des résultats fiables assurant une meilleure qualité descriptive, le R varie entre 0,98 et 0,99, alors que la MSR présente une bonne qualité prédictive assurant la précision souhaitée. En perspective, les résultats obtenus dans ce travail ouvrent de nouvelles perspectives de recherche, donc l'étude de l'évolution des propriétés magnétiques des couches mains COAG en fonction des conditions d'électrodéposition en utilisant bien sûr la conception expérimentale. Aussi l'optimisation d'autres paramètres d'électrodéposition ainsi que le mode de déposition afin d'améliorer les propriétés fonctionnelles des couches élaborées. Et aussi la possibilité de l'utilisation d'autres plans comme les plans composites au plan Bors-Bankham et d'autres méthodes d'optimisation telles que l'algorithme génétique au réseau de neurones pour l'optimisation de la performance du processus d'électrodéposition. Donc ce travail de test a été l'objet d'une publication internationale et trois communications internationales. Et merci pour votre attention. Merci. Merci.